Si tu es sincère dans ce que tu feras, sois-en sûr mon frère, là tu gagneras. Si tu es sincère dans ce que tu feras, sois-en sûr mon frère, là tu gagneras. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, inshallah, nous allons expliquer la parole du prophète lorsqu'il a dit « Innamal amalou bin niyat » Ce qui a pour sens, les actes ne veulent que par leur intention. Lorsqu'on a accompli un acte d'adoration, on doit avoir une attention sincère afin de gagner des récompenses. C'est-à-dire que pour qu'un acte de bien soit récompensé, il doit être effectué par recherche de l'agrément de Dieu, uniquement. Si cet acte a été effectué en recherchant la considération ou l'élâge des gens, on dit que son attention n'était pas sincère. Non seulement il n'est pas récompensé, mais la personne se charge en plus d'un grand péché, qui est l'insacérité à Riyad. Mais le prophète nous a appris que l'intention elle seule n'est pas suffisante. Ce hadith rapporté par la Tirmizi, ainsi que d'autres, en est la preuve. Il s'il y a un grand péché, en relance le Yahâtre, sur le Yahâtre, sur le Yahâtre, sur le Yahâtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette scène se reproduit trois fois. L'homme a alors dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas autre que cela. Apprends-moi. » Le messager lui a alors appris comment prier. On apprend de ce récit qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne attention de vouloir faire le bien pour qu'un acte d'adoration soit valable. Il faut que l'acte soit conforme à l'enseignement du prophète. Al-Bayhaqi a rapporté que le prophète a dit « Ce qui a pour sens, rechercher la science est une obligation pour tout musulman. C'est-à-dire que demander la science de la religion est une obligation pour tout musulman responsable. » C'est un devoir d'apprendre tous les sujets de la religion dont on a besoin au quotidien, tel que la croyance en Dieu, la croyance en les prophètes, ce qui fait sortir de l'islam, les lois de la purification et de la prière, les lois du jeûne. Le musulman ne peut pas se contenter d'imiter les actes faits par d'autres musulmans, que ce soit pour la prière ou autre. Même si la personne a une intention sincère, ce n'est pas suffisant. Il est donc nécessaire d'apprendre quels sont les piliers de cet acte d'adoration, ses conditions de validité, et ce qui l'annule. Que Allah nous accorde davantage de chance et une intention sincère, par recherche de son agrément, Inch'Allah. Si tu es sincère, dans ce que tu feras, sois-en sûr mon frère, là tu gagneras. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. N'attends pas que la mort vienne te chercher, pour avoir des remords, tout est destiné, crains Dieu.